Les remèdes populaires pour traiter l'onichomycose sont assez recherchés. Cette affection qui se caractérise par une coloration blanche ou jaunâtre et qui provoque des démangeaisons et encore d'autres désagréments, représente un tiers des infections cutanées fongiques. Selon les informations publiées sur Journal of Funegui, l'infection est causée par un champignon d'hermatophyte qui, au niveau du lit des ongles, est difficile à combattre. C'est pourquoi l'onichomycose finit généralement par réapparaître. Voyons tout cela ensemble dans la suite de cet article. Onichomycose, ce que vous devez savoir L'onichomycose est une infection fongique qui affecte aussi bien les ongles des mains que ceux des pieds, les ongles des pieds étant généralement les plus affectés. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une infection grave, c'est tout de même un problème de santé publique en raison de sa forte prévalence, de sa mauvaise réponse face au traitement et de son impact clinique. Comme l'explique American Academy of Dermatology. Les milieux chauds et humides, piscines, vestiaires, favorisent l'apparition de cette infection. Le manque d'hygiène, la transpiration et le port de chaussures fermées sont d'autres facteurs pouvant favoriser son apparition. En somme, toute situation dans laquelle les ongles sont exposés à l'humidité pendant une période de temps prolongée favorise l'apparition de l'onichomycose. Les symptômes de cette infection sont les suivants. Tâches blanches ou changement de couleur au niveau des ongles. Épaississement des ongles. Ongles fragiles qui se séparent de leur lit. Ongles irréguliers. Démangeaisons et mauvaise odeur, dans très peu de cas. L'onichomycose consiste en l'infection d'un ongle. La plupart des cas sont légers, seul l'aspect esthétique est problématique. En revanche, en cas de complications, l'infection peut être douloureuse et peut causer des dommages irréversibles au niveau des ongles. Les patients qui souffrent de diabète ou d'une maladie qui affecte le système immunitaire doivent faire particulièrement attention. Pour ces patients, une attention médicale est requise, car toute lésion au niveau des pieds, y compris les infections de ce type, peut déboucher sur des complications sérieuses en raison de leur faible réponse immunitaire et de leurs problèmes circulatoires. Les remèdes naturels populaires pour traiter l'onichomycose fonctionnent-ils ? Dans la littérature populaire, il existe de nombreux remèdes neutrels pour traiter l'onichomycose. Néanmoins, ces remèdes continuent d'être contestés par les professionnels de santé. Sur Journal of Funegui, les options mises en avant pour traiter cette infection fongique sont l'huile d'arbre à thé et la plante Ageratina pichichensis qui ont toutes deux présenté une activité antifongique. D'autres substances telles que le propolis ou encore le Vic Vaporub ont également montré des effets intéressants contre l'onichomycose dans le cadre d'études pilotes. Mais dans tous les cas, les résultats ne sont pas concluants et d'autres recherches sont nécessaires pour déterminer l'efficacité de ces traitements naturels. Il est donc nécessaire de consulter un professionnel de santé et de suivre le traitement prescrit par ce dernier. Néanmoins, les substances citées peuvent être utilisées en tant que traitement complémentaire. D'après les études disponibles, ces substances n'ont pas d'effets secondaires indésirables chez l'homme, laissant ainsi penser que ce sont des substances fiables et tolérables. L'huile d'arbre à thé contre l'onichomycose Les traitements médicaux pour traiter l'onichomycose Jusqu'à présent, les traitements médicaux sont les traitements les plus acceptés à l'heure de traiter l'onichomycose, bien qu'ils fassent toujours l'objet de recherches. Selon une publication de Indian Journal of Pharmaceutical Science, ces traitements se présentent sous la forme d'agents topiques et oraux. Parmi les agents topiques, figurent les vernis traitants tels que la Morophyllene 5% ou encore le Cycle Pyrox 8%. Les crèmes, poudre et autres produits à usage topique ne sont généralement pas très efficaces, car ils ne pénètrent pas dans la peau avec autant de facilité que les vernis traitants. Parmi les agents oraux, figurent la griséophulvine, la terbinafine, l'itraconazole et le kétoconazole. La période de traitement est plus longue et le risque d'effets secondaires, maux de tête, troubles gastro-intestinaux, éruptions cutanées, est plus important. Il est donc impératif de respecter la posologie indiquée par le professionnel de santé. Dans les deux cas, il est nécessaire de bien suivre les indications du médecin afin d'obtenir de bons résultats. Autrement, il est probable que l'infection persiste, voire s'aggrave. Que pouvons-nous faire de plus ? Face à une telle infection, il est important de consulter un dermatologue afin de recevoir un diagnostic précis et un traitement adéquat. Mais il serait bon de mettre également en pratique certaines mesures préventives simples, telles que Portez des chaussures ventilées Bien se sécher les pieds Portez des chaussures dans les lieux à risque tels que la piscine et les vestiaires ...